Et la deuxième partie, du coup, toujours un petit peu conceptuelle, je vais demander à Michel de prendre la parole pour une petite introduction tout en design sur le web sémantique. Bonjour tout le monde, je ne sais pas si vous m'entendez là, c'est bon ? Alors rapidement, j'ai essayé de vous présenter grossièrement ce que c'est que le web sémantique. Et d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est bien, c'est que le web sémantique, c'est le web. Et le web, on connaît déjà, donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont un ensemble de ressources qui sont réparties un petit peu partout. Les ressources, ce ne sont pas forcément des choses sur le web, d'ailleurs, c'est un concept assez flou. Et toutes ces ressources sont identifiées par des identifiants, ce qu'on appelle des URI, qui sont des choses uniques sur le web. Et le protocole HTTP permet, vous connaissez tout ça, de naviguer de ressources en ressources en cliquant sur des liens. Donc ça marche plutôt pas mal, en fait. Mais du point de vue du traitement de l'information, ce n'est pas optimal parce qu'il y a des problèmes. Je ne vais pas tous les détailler parce que ce serait trop long. Mais en particulier, pour ce qui m'intéresse, la manière dont sont décrites les informations, les connaissances, sont très souvent, comme le disait Guillaume, encloses dans des bases de données auxquelles on n'a pas forcément tout à fait librement accès, qui sont quelquefois mal documentées. Et donc, comme chacun a ses propres modèles, tout le monde refait un petit peu la même chose dans son point. Et donc, ce que fait le web sémantique, c'est qu'apparemment, on ne fait pas grand-chose, mais c'est une espèce de révolution gubernicienne. Au lieu d'avoir des liens qui sont simplement des liens que j'appelle muets, on va essayer de les étiqueter en leur mettant un label. Par exemple, ici, je dis que John Cage est un compositeur américain. Et en faisant ça, vous voyez, les petits pingones verts symbolisent qu'en fait, tout ça, maintenant, ce sont des ressources, c'est-à-dire des choses qui sont décrites sur le web. Et donc, maintenant, on a des énoncés de titre très simple, sujet, verbe, prédicat. John Cage est un compositeur américain. C'est globalement le rêve de Wittgenstein qui se trouve réalisé. Et tout ça, en fait, c'est super parce que tout ça, c'est des URI. Donc, on a une représentation qui est complètement uniforme pour tout ce qu'on doit dire. Alors, je vais passer rapidement aussi. Ce qui est particulier, c'est qu'on a, la notion d'URI est un petit peu plus complexe que celle qu'on voit, on a l'habitude de manipuler généralement sur le web puisqu'en fait, on a une espèce de triangle qu'on appelle le triangle sémiotique quelquefois dans lequel l'URI dénote quelque chose, un objet qui peut être un objet sur le web mais un objet aussi dans la nature, n'importe quoi, votre lapin, par exemple. L'URI permet aussi d'accéder à la description ou à la définition de cet objet justement avec des énoncés sur lesquels je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, en même temps, tout ça porte un nom. Par exemple, mon lapin, ici, je l'ai baptisé Lady Macbeth de Tensk, ce qui n'est pas facile à porter, mais bon. Donc, voilà. Donc, on a des énoncés et maintenant, c'est l'explosion cambrienne des énoncés. Je dis John Cage est un compositeur américain et je peux dire John Cage est né en 1912. John Cage est l'auteur d'une pièce qui s'appelle 4 minutes 33. Et tout ça, maintenant, c'est sur le web. Je peux le mettre même dans des simples fichiers texte. Ça va marcher. Et donc, quand je disais que c'était une révolution copernicienne, ce qui se passe, c'est qu'on est passé d'une architecture dans laquelle la représentation des connaissances était dans des silos. Dans chaque site, on avait des bases de données qui représentaient la connaissance. Et là, maintenant, cette connaissance, en fait, elle est directement sur le web. Le web devient le support de l'architecture de l'information et des connaissances. Donc, à partir de là, une fois qu'on a compris ça, il n'y a pas de limite. Donc, vous voyez, là, je fais un petit réseau sémantique autour de John Cage, qui était un compositeur américain, qui était copain avec Morton Feldman, un autre compositeur américain qui lui-même avait composé une pièce intitulée Roscoe de Chapelle. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de limite aux énoncés que l'on peut produire. Et les énoncés, c'est très simple, puisque c'est juste ce qu'on appelle, dans le cadre du web sémantique, un triplet sujet-verbe-complément. Et en plus, donc tout ça, c'est sur le web, quelque part. Et ma voisine, qui a vu que je m'intéressais à John Cage, qui est très contente, s'est dit, ah ben oui, mais en fait, voilà, il y a des choses que tu n'as pas dites. Par exemple, tu n'as pas dit que John Cage s'intéressait aux champignons, que c'était un spécialiste. Tu n'as pas dit non plus qu'il y avait une compositrice française, du nom de Germaine Taillefer, qui était aussi une élève d'Éric Satie. Et donc, Elpen peut enrichir cette connaissance, à condition de respecter les URL. Et donc là, on entre dans les problèmes que je ne l'ai pas détaillés. Mais chacun va pouvoir ajouter des petits morceaux de connaissances à sa mesure pour enrichir le commun global, je dirais, des connaissances. Et voilà, donc maintenant, on peut décrire John Cage, on peut décrire son lapin-main, on peut décrire n'importe quoi. Et en fait, on s'aperçoit que toutes ces choses-là, elles ont des choses en commun. Par exemple, les choses dont j'ai parlé jusqu'à présent, eh bien, ils ont ce commun d'être des artistes. Et artistes, en fait, c'est un peu un problème, parce qu'artistes, ça n'existe pas, à moins d'être platonicien. Alors oui, on peut avoir une description en disant que les concepts abstraits existent réellement dans la nature, on est réaliste. Mais pour le web sémantique, ça n'a pas trop d'importance. Donc, je dis, je vais décrire la ressource qui décrit ce que c'est qu'un artiste. Et je vais dire que John Cage, Eric Satie, Mars Trotko, tout ça sont des individus qui sont des artistes. Et à ce moment-là, on divise finalement le monde en deux, c'est un peu arbitraire d'ailleurs, mais les individus d'un côté, les classes de l'autre, qui sont liés par le lien éteint. Donc, John Cage est un artiste. Et donc, ces termes abstraits comme artistes, c'est aussi des ressources. Donc, on peut tout à fait relier ces ressources entre elles par de nouveaux liens. Et comme ça, on va créer un modèle de notions qui sont plus ou moins abstraites. Ici, j'ai essayé de faire une planche sur Homo qui est décrite dans Wikidata. Donc, Homo, vous voyez, c'est une notion, un terme qui fait référence à d'autres termes, par exemple, artefacts, domaines scientifiques, sons. Donc, je peux dire que Homo, par exemple, c'est une catégorie d'objets qui produit des artefacts. Et donc, artefacts, c'est une classe. Qu'est-ce que c'est qu'un artefact ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être une voiture, un téléphone portable, une poêle à frire, tout ce que vous voulez. De même que domaine scientifique, c'est-à-dire que c'est le concept qui permet d'étudier le genre Homo, eh bien, ça peut être plein de choses. Ça peut être la biologie, ça peut être la sociologie, l'anthropologie. Donc, on va pouvoir décrire, en donnant des contraintes à ce que c'est que les relations, on va pouvoir décrire, finalement, tout ce qui est lié à la notion d'homo. Et ça, en fait, quand on fait ça, on décrit ce qu'on appelle, techniquement, une ontologie. Mais une ontologie, finalement, c'est un vocabulaire, qui est assez lié à ce qu'on voit d'habitude, des thésauruses, des dictionnaires, des vocabulaires contrôlés, des choses comme ça. Et donc, une ontologie, c'est finalement un ensemble de termes qui représentent des notions, des concepts. Et ces termes sont reliés entre eux par des relations de type étain, de type habita, de type acomposé, de type élamide, et ainsi de suite. Et donc, cette ontologie, on la construit parce qu'elle rend compte du vocabulaire qui est partagé par une communauté, une discipline scientifique, par exemple, comme, je ne sais pas, l'anthropologie, un métier, comme l'édition, une communauté qui parle, par exemple, je ne sais pas quoi, du jeu d'échecs, ou du jeu de go, ce que vous voulez. Et donc, chacun va pouvoir créer, comme ça, des ontologies qui seront plus ou moins spécialisées. Et certaines ontologies vont devenir plus importantes et plus reconnues que d'autres, il y en a qui seront... Mais il n'y a pas... Chacun peut faire son ontologie pour représenter un petit bout de la connaissance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a des ontologies, en fait, ça permet deux choses. D'une part, ça permet justement le fait qu'il y ait un écosystème d'ontologies plutôt qu'une grande ontologie universelle qui n'existera sans doute jamais. Ça permet de traiter la question des homonymies. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez, je dis que j'ai la notion d'émission. Émettre quelque chose, ça a un sens un peu différent. Si je suis ornithologue, que je dis qu'un oiseau émet une vocalise, par exemple, et que si je suis un électronicien, que je dis qu'une antenne radio émet un signal électrique. C'est le même mot, mais en fait, si on est deux personnes à se parler, on entend des choses différentes. Mais ce n'est pas grave, puisque le même terme est dans deux ontologies différentes. Et on le voit, puisque ici, la ressource correspond à deux URI qui n'ont absolument rien à voir. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Donc là, ça permet de séparer les choses et d'avoir un écosystème de représentation des connaissances qui sont indépendantes les unes des autres, qu'on peut relier, mais c'est une autre question. Et à l'inverse, quand on a construit une ontologie, elle est généralement faite pour être ouverte, disponible, libre. Donc, ça va permettre à tous les gens qui sont investis dans un domaine particulier, ça va leur permettre de partager un certain vocabulaire, donc de se comprendre mieux. Et pour revenir à ce que dit Guillaume au début, ça va permettre une meilleure interopérabilité, en particulier des systèmes. Et donc, ça veut dire que tout le monde peut mieux comprendre ce que racontent d'autres personnes ou d'autres systèmes, la manière dont sont décrites les connaissances dans d'autres communautés ou dans d'autres disciplines. Pour dire juste que, en fait, ce qui est super en plus dans le web sémantique, c'est que c'est un carrefour de plein de disciplines différentes qui vont de la logique à la documentation, à la linguistique. J'en ai listé quelques autres qui m'échappent. En plus de tous les gens qui, évidemment, ont de la connaissance disponible et sont prêts à la mettre sur le web. Et voilà, j'ai fini. J'espère que j'ai été à peu près clair. Super Michel, je crois que tu as été clair. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Et continuez à alimenter le chat. On ouvrira un espace de discussion à la fin. Pour moi, il y a une chose, si je peux permettre un complément par rapport à la présentation qu'a fait Michel, j'aime bien voir la dichotomie entre les bases de données classiques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une base de données classique, mais c'est comme un tableur Excel. Et un tableur Excel, du coup, il y a deux dimensions avec des entrées et des colonnes. Et donc, ces deux dimensions, c'est limitant. Avec la représentation en graph, et du coup, la capacité de naviguer dans le graph, vous allez le voir avec la démo tout de suite. Mais ça ouvre plein de nouvelles possibilités en sachant qu'on a parlé de triplets, mais il peut potentiellement avoir encore plus de relations, des N-uplets.